La fin du monde est à 7 heures ! Le ciel s'est enfin mis d'accord et le nom de l'univers La race humaine est dans la mort La parole est à Jupiter Envoyons donc un météor Sur cet ange en sort que j'aborde Sauf sur Gertrude que j'adore Mardi 26 octobre 1999 Les Hells Angels veulent lancer leur propre ligne de jouets pour enfants Oh c'est la mafia qui sera pas contente Elle qui venait de mettre sur le marché leur nouveau toutou d'héroïne Pikachu Et la ville de Montréal a dépensé près de 100 000$ Pour effacer les graffitis du métro Moi je suis prêt à mettre un 10 de plus Si on n'est pas soucis le maire Non mais où est-ce que je les prends toutes ? Oh bonne fin de moi mesdames et messieurs Tout d'abord des nouvelles de moi Vous savez Depuis le temps que j'anime cette émission de télévision Vous en êtes sûrement aperçu d'ailleurs Je suis un petit peu old-fashioned Oui ? Appelez-moi vieux jeu Mais moi j'aime les valeurs traditionnelles La famille, la patrie, le travail bien fait Et c'est bon vieux cock ring comme les faisaient les forgerons d'antan C'est pourquoi j'aime que l'actualité me soit présentée dans un contexte simple, chaleureux Et un tantinet patriarcat Aujourd'hui par exemple dans la presse là On parle des droits des conjoints gays en Ontario Bon c'est Bien sûr je comprends Mais si un bon père de famille m'expliquait de quoi il en retourne Je pense que je comprendrais un petit peu mieux C'est pourquoi je vous en amène ce soir à mon téléroman La brèche en raison Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et maintenant champion catatonique Et tu sais qu'elle est ainsi depuis qu'elle a appris que l'idole des jeunes, Margot Lefebvre, se mettait au yéyé Tu sais Marc, qu'avec mes partenaires de bridge, Cindy Sue Parker, Marjorie Langford et Unis Peabody J'ai appris les rudiments du yéyé C'est vrai ? Regarde ! C'est osé, non ? Mais si quelqu'un te voyait ? Oh pardon Marc, où ai-je la tête ? Hum, ça sent bon ici, alors qu'est-ce qu'on mange pour dîner ? Mais voyons chérie, c'est mardi Et le mardi c'est ? La poule au pot Et puis chérie, comment s'est passée ta journée ? Eh bien, nous avons reçu des clients de l'Ontario aujourd'hui Bon, dans ta chambre, immédiatement Des clients de l'Ontario ? Ce n'étaient pas des Ontariens, j'espère Père dit qu'ils mangent leurs enfants à la naissance Ah non chérie, tu confonds les Ontariens avec les hamsters Oui, c'est sans doute à cause de la manie qu'ils ont tous les deux de constamment courir dans une roue en grignotant des graines Parlant de grignotage de graines, j'ai lu une nouvelle étonnante aujourd'hui C'est vrai ? On dit que l'Ontario a pris des mesures en vue d'accorder aux homosexuels et lesbiennes Les mêmes droits et responsabilités que les couples hétérosexuels Je ne suis pas sûre de bien comprendre Je vais tout t'expliquer Viens Villebaud Papa va nous parler des droits des homosexuels en Ontario T'es content ? Ouais Ah c'est super, d'abord c'est à moi un de tes fameux martini, Margaret, s'il te plaît Ah c'est comme si il était déjà fait mon chéri Merci, alors écoutez bien tous les deux, d'abord Les gays Non, s'il te plaît, Margaret, ne juge pas trop vite D'ailleurs, les gays auront maintenant les mêmes droits que les gens normaux comme nous Kitty, est-ce que tu m'écoutes ? Bien, sauf qu'ils ne seront pas reconnus comme époux au sens de la loi ontarienne Est-ce que tu comprends, Bud ? Ah je comprends tout Bravo Est-ce qu'ils sont contents ? Mais oui chéri, ils sont gays D'ailleurs je crois même, Bud, qu'ils ont organisé un défilé devant la maison Va, va, va voir par la fenêtre, Bud, allez, cours Super Bud, Kitty, Marc Oui ? J'ai un aveu à vous faire Assieds-toi Margaret Je ne suis pas certaine mais Je crois que j'ai déjà été lesbienne en Ontario Margaret Quand j'étais meneuse de plaques au high school J'étais en retard pour le match et J'ai dû mettre en catastrophe la petite culotte de Tamela Higgins Hum Well, I think you don't want Bien, si on mangeait, j'ai une fin de loup, moi Le vin n'est pas prêt J'ai une idée, si on dansait le yé-yé Bravo, excellente idée, Bud Allez, dansons le yé-yé Maintenant pour les nouvelles de la fin du monde On poursuit dans la nostalgie Moi, là, je me souviens quand j'étais petit enfant Qu'à ce temps-ci de l'année, à peu près Mes frères, mes sœurs et moi-même On se ruaient littéralement sur le catalogue des fêtes d'Eaton Pour choisir nos étreins Bon, oui, ça, Eaton, c'était un grand, grand, grand magasin Dans l'ancien temps, dans le centre-ville de Montréal Mais ça n'existe plus maintenant Non Mais très bientôt, là, c'est pas grave Parce qu'on devrait avoir, on devrait voir arriver Le catalogue de jouets des Hells Angels Oui ? Les Hells Angels ? J'ai pas dit Sius ? Non J'ai dit les Hells Angels ? J'ai pas dit Toys R Us ? Non, les Hells Angels, est-ce que vous comprenez ? J'ai pas de distribution aux consommateurs C'est les Hells Qui, paraît-il, veulent lancer leur ligne de jouets pour enfants Afin de financer leurs activités Et Jean-René Dufort s'est intéressé au projet pour nous On écoute Le livre de Yves Laving Hells Angels at War Nous apprend que les Hells Angels songent à lancer Leur propre ligne de jouets pour les enfants de 3 à 12 ans Histoire de faire de l'argent La fin du monde enquêtée sur les produits dérivés Des Hells Angels Afin de restaurer leurs repères Payer leurs avocats et venir en aide à leurs amis emprisonnés Les Hells Angels remplissent leur fonds légal De piastres venant de la vente de produits à l'effigie d'eux-mêmes On sait très bien qu'il y a des chandails Qui sont disponibles des Hells Angels, entre autres Et il y avait aussi dans le temps J'ai déjà lu quelque part à Chicago Qu'il y avait, dans le temps des fêtes Qu'ils distribuaient des oursons en pluche aux enfants pauvres Ça fait partie de leur marketing pour l'image des Hells Angels Si on en croit l'auteur Yves Lavigne Les Hells Angels proposent même de commercialiser des jouets Hells Angels Destinés à des enfants de 3 à 12 ans Nous pourrions donc voir bientôt sur nos tablettes Des mini-motos Hells Angels Des clôtures pour bébés Hells Angels Des toutous Hells Angels Des bébés Britney Spears Hells Angels Et des M. Patates Hells Angels Est-ce qu'ils sont forts côté marketing? C'est la plus belle organisation concernant le marketing pour pouvoir endormir le monde C'est la plus belle organisation qu'il n'y a pas Déjà sur Internet, il est très facile d'acheter des patentes à gosses Hells Angels Afin d'encourager les chapitres québécois de Montréal, Québec et Sherbrooke Vous, donateurs, pouvez ainsi vous procurer des t-shirts 666 Et Support Your Chapter, Québec City Ainsi que mon préféré, le t-shirt I Don't Call 911 Sans oublier bien sûr les calendriers Hells Angels de 1999 et 1994 Moi ce que je déplace, c'est les gens qui en achètent J'ai rien contre les Hells qui peuvent vendre ce qu'ils veulent Mais finalement c'est le public qui achète ça Ça n'a pas d'allure Pour réaliser ce qu'on achète Ben là, ça veut dire que tu contribues à un fonds de défense pour les Hells Angels Comme on dit, j'achète et j'ai super hâte aux jouets Ici Jean-René Dufort, les pieds dans le béton Et nous allons rejoindre Jean-René Dufort qui nous attend à l'extérieur des studios Jean-René, bonsoir Salut Marc Bon, là, ici à Montréal, ce qu'on nous offre, comme on l'a vu dans votre reportage C'est relativement réduit On a des mugs, on a des chandails, on a des calendriers C'est surtout les Hells Américains, je pense, qui veulent mettre sur le marché d'abord En fait, qui veulent attaquer le marché américain avec leurs produits dérivés Ben présentement, il n'y a rien sur nos tablettes Non C'est tout sur Internet Mais on peut acheter plein d'affaires On peut acheter des bocs de bière, Hells Angels On peut acheter des cendriers, des t-shirts, des casquettes Des... n'importe quoi C'est sur Internet Et on peut acheter ça de n'importe quel pays De n'importe quel chapitre De n'importe quel pays Et ça arrive chez nous par la poste Par la poste Maintenant, il s'est passé un petit peu Quand la mafia est devenue très in Dans les années 70 Ou peut-être 60 Même aux États-Unis C'était très même bien vu De parler aux mafieux Qui donnaient de l'argent Qui distribuaient Qui protégeaient les gens Et ça faisait bien même En étant notable D'être ami avec un mafieux italien Par exemple à New York Est-ce qu'il risque de se produire Un petit peu la même chose ici Est-ce que ça va rapprocher Les Hells avec leurs clients ? Il faut comprendre Que c'est principalement Une opération marketing Parce que c'est pas avec les t-shirts Que les Hells Angels Vont faire le plus d'argent Donc c'est vraiment Pour se rapprocher de la population Et imagine-toi Qu'on part une mode Hells Angels Dans les polyvalentes De t-shirts Ben, c'est-à-dire Ils font pas d'argent avec ça Mais on va les percevoir Veux-veux pas Comme plus gentils Mais là, c'est ça Il n'y a pas de limite Là, on peut aller au bout de ça Ça veut dire que même Ça va devenir In de porter du Hells Ben, il n'y a rien d'interdit Ils peuvent vendre des jouets À l'effigie d'Hells Angels D'ailleurs, ils ne sont même pas obligés D'écrire Hells Angels Ils peuvent n'importe quand Se partir d'une compagnie de jouets On ne saura jamais Oui, de toute façon Que c'est des Hells Angels Et on va les encourager Probablement Sans le savoir Oui, c'est ça Peut-être que ça existe déjà même Oui, mais moi Je n'ai rien contre ça Non, non, ben absolument Jean-René Merci de la précision Je devais le mentionner Et elle est très importante Oui Oui, merci Jean-René Nous allons faire une petite pause Et nous revenons avec d'autres nouvelles Je vous en prie Restez donc là, là La fin du monde est à 7h Une chance que je t'ai Je t'ai Tu m'as Une chance qu'on sort Certaines récompenses Air Miles n'impliquent aucun déplacement en avion Mais elles rapprochent le monde Grâce à nos nouveaux commanditaires IGA et Sports Experts Vous pourrez de rien avant Vous gâter encore plus rapidement Bonjour J'ai un colis et quelques lettres Est-ce que vous livrez jusqu'à Univic ? Mais certainement D'est en ouest Et du nord au sud Les pays ne couvrent si grands territoires 12 millions d'adresses Et ne livra autant d'endroits 10 millions de kilomètres carrés Poste Canada C'est parti Mais c'est simple comme bonjour Merci Au revoir Poste Canada En affaires pour vous servir Ce jeudi Il me faut un diplôme d'enseignant Et pourtant Donne-moi aussi de bonne référence Je suis responsable de cette classe Je suis le dieu sans pitié De tout ce qui bouge dans mon univers Un enseignant Se fait passer pour un enseignant A peine d'éliminer des trafics en drogue Je sais pas comment tu t'appelles Mais maintenant t'es dans ma classe Espèce d'enfoiré Laissez-le tranquille Reste couché Alors c'est qui ? Tom Berringer Dans le Subir Au jeudi 19h Malgré les coups bas, le tricolore tient le coup Car le hockey mons un export des Canadiens à TQS Ça vaut le coup Les Blackhawks de Chicago Et leur gardien Justin Thibault Sur les invités des Canadiens Ce mercredi 19h30 à TQS Le monde Tel que vous le voyez Quand notre nouveau moteur de 215 chevaux Libère toute son énergie L'intrigue L'intrigue Maintenant offert un taux de location vraiment bas L'intrigue de Rosemobile Faites-le plein d'énergie Bon, là, savez-vous combien est-ce que ça a coûté FAC les graffitis des murs des stations de métro Que des vandales Je m'excuse mais je vois pas d'autres mots que ça Que des vandales ont peinturé en fin de semaine 84 000 boubidou Ah, ben là, je m'excuse J'enlève mon veston Je roule mes manches Puis je marche 84 000 piastres 84 000 piastres C'est qui qui va payer pour ça? C'est pas le bidou riche riche en haut de la pente Non, 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 monsieur C'est Ticlin Que c'est qu'on pourrait faire peut-être nous autres avec 84 000 piastres? Les hôpitaux Les pauvres vieux Laids Plein d'épices Qui puent Pendant que chaudes À 75 piastres de l'heure 75 piastres De l'heure? Avec chaudes, j'efface Chic, 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 chic Chic, 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 chic Chic, 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 chic Il efface Chic, chic Qu'est-ce que vous faites dans le vide? Moi? J'efface Chic, 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 chic Ah ouais, paye-moi J'efface là Paye-moi 84 000 piastres Chic, 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 chic On va regarder qu'est-ce que Masbourian pense de ça Bonjour Vous voyez ce guafiti? Ben c'est moi qui a fait ça Tout ce guafiti là Mon collègue Jean-René Dufort A réalisé un troublant reportage hier Sur Castro Le tagueur le plus recherché en ville Dans ce reportage La STCUM déplore l'attention Accordée par les médias À l'oeuvre de ce voyou Qu'elle ne fut donc pas ma surprise De voir ce matin Toute l'attention accordée par les médias À la facture de nettoyage De la STCUM 84 000 piastres Combien de temps ça vous prend à faire ça? Faut le dire, comme je vous ai dit Ça peut prendre 10 minutes sur un Comme une heure sur un autre Ben je te dirais là avec le début de l'application Puis la fin là Je te dirais peut-être un gros maximum de 2 minutes Ça peut être plus long Ça peut être moins long Selon toujours le mur Ou le produit qu'ils ont mis eux autres dessus Et qu'est-ce qui est le plus dur à faire partir par exemple? Quand c'est un ciment pareux là C'est bien plus dur C'est pas mal plus dur En général Le temps d'exécution est le même Pour tous les types de surface Si on travaille avec les bons produits chimiques En principe il n'y a jamais de problème Donc c'est jamais plus long une surface ou d'autre Quand on dit que la facture va monter à 84 000 piastres C'est courant monsieur Nous autres on est ici pour enlever le graffiti point Vous personnellement vous savez pas le prix des produits Vous savez rien Non En général dans le domaine je vous dirais que ça part de En général c'est 100 dollars de l'heure environ Pour une équipe que ce soit de 2 ou de 3 En général en 1 heure t'es capable d'enlever beaucoup de graffiti À 100 piastres Donc 84 000 dollars diffusés à 100 dollars Ça fait bon disons que le calcul est Tu travailles pour une couple d'années Je reviens encore avec ça Il t'intéresse ce contrat là? Il m'intéresse beaucoup en effet Puis c'est sûr que j'avais un contrat comme ça par année Je serais très riche aujourd'hui Merci beaucoup Merci Ben oui Patrick Masmourian Bonsoir d'abord Bonsoir Alors Patrick si on fait un petit calcul rapide là Donc est-ce que ça peut La facture peut s'élever jusqu'à 84 000 dollars? Non Non Je l'affirme Vous l'affirmez vous êtes certain Selon les informations assez détaillées que j'ai eues De sources très sûres je dirais D'ailleurs du côté de la STCUM On a fait nous un calcul Somme toute assez grossier là mais généreux Et on arrive à pour une journée de travail Et on pourrait environ passer au travers d'une station de métro complète En une journée et demie peut-être C'est 1500 à 2000 dollars pour deux gars Alors on est très loin du 84 000 piastres Parce que toutes les informations semblent être erronées Même le prix du produit Je veux dire la STCUM prétend que ça lui coûte environ 100 dollars le galon Pour 5-6 galons ce monsieur là ce professionnel lui ça lui coûte environ 60 dollars Donc je ne veux pas prêter Qui a été lancé comme ça dans le journal Et qui est reproduite et puis qu'il y a plus ou moins le temps de vérifier Ou il y a un simple problème de communication du côté de la STCUM Je ne veux pas leur prêter de mauvaise intention Ou les traiter de mauvaise foi Mais ça pourrait être ça aussi On a peut-être voulu faire la manchette ou la contre-manchette D'ailleurs c'est un peu eux qui ont lancé toute cette histoire là Mais ça nous renvoie à cette dure réalité de notre métier Qui est qu'on n'a pas beaucoup le temps souvent Oui oui c'est bien sûr De contre et contre-vérifier Et contre-vérifier Ben oui on va dormir là-dessus Patrick Merci infiniment Ah oui c'est un travail Je sais c'est une mission Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec l'espoir et pas l'autre je vous en prie restez Les Backstreet Boys Ça y est le concours est commencé sur les ondes du 96.9 c'est quoi Pour gagner une tonne de billets et même des billets premières rangées Les fans des Backstreet Boys Écoutez le 96.9 c'est quoi Bonsoir c'est Stéphane Ouellet qui est notre invité à 110% ce soir Nous allons lui poser toutes sortes de questions Les questions habituelles relativement à sa carrière de boxeur À son retour dans l'actualité Mais aussi sur certaines facettes de sa vie en dehors de la boxe Et Josée Boudreau nous prépare une chronique très spéciale Avec toutes sortes de cassettes de danse Pour que vous puissiez vous entrainer à la maison Oui j'ai dit à la maison Elle, elle est pas à la maison Elle c'est pas vous Mais... On est cette chronique, ça en passe un papier ... 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 On a vraiment envie d'y aller. Je vais vous dire une chose, c'est que moi, j'ai contribué à essayer d'aider notre camarade France Bertrand, qui a eu toute l'émisagement, et ce n'était pas de sa faute, c'était de la faute du voisin. Je sais, elle est dans une très, très mauvaise période, France. Mais on va la ramener, ça. Oui, 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 non, non, c'est une question de temps, il faut laisser le temps gire. Nous allons faire une petite pause en ce qui nous concerne, et nous revenons avec le mot de la fin, la météo, je vous en prie, restez avec nous. Je vais vous donner un scoop. Avec le nouveau préférence, ma couleur est encore plus belle. Le secret, des revitalisants non desséchants. Donc mes cheveux ne se dessèchent pas, et grâce à ces colorants brevetés, ma couleur ne s'efface pas. Nouveau préférence de L'Oréal, vous le méritez bien. Une chance que je t'ai. Je t'ai, tu m'as Une chance qu'on sort Certaines récompenses Air Miles n'impliquent aucun déplacement en avion. Mais elles rapprochent le monde. Grâce à nos nouveaux commanditaires IGA et Sports Experts, vous pourrez dorénavant vous gâter encore plus rapidement. Un nouveau moteur révolutionnaire. Un nouvel intérieur révolutionnaire. Une nouvelle voiture révolutionnaire. Voici la Toyota Eco. Découvrez pourquoi elle fait grand bruit. Je vais vous donner un scoop. Avec le nouveau préférence, ma couleur est encore plus belle. Le secret, des revitalisants non desséchants. Donc mes cheveux ne se dessèchent pas. Et grâce à ces colorants brevetés, ma couleur ne s'efface pas. Nouveau préférence de L'Oréal, vous le méritez bien. Les affaires m'amènent souvent à parcourir la France. Comme j'aime le vin, je ne m'en plains pas. Je me suis même lié d'amitié avec un viticulteur de la région de Bordeaux. Un vrai passionné. C'est toujours un plaisir de l'écouter parler de ses secrets pour faire un bon vin de table. Sans oublier qu'à chaque visite, il m'invite à partager un bon repas où le vin est à l'honneur. Il y a tellement une belle tradition chez lui. Une tradition que j'ai finalement retrouvée ici avec Terre de France et Robert de Serbie. Des vins créés selon la plus belle des traditions. Participez au concours à la recherche du mouton noir. Suivez Yannick Marron. CQS pour connaître l'émission primée de la soirée. Lors de cette émission, découvrez le mouton noir qui vous dévoilera un chiffre chanceux vous permettant de gagner un lot de 1000 $. Raison des Industries Bonneville d'une valeur de 100 000 $. Coupons de participation dans le cahier Habitation du Journal de Montréal et du Journal de Québec du samedi. Ou chez les dépositaires des Industries Bonneville. Le concours à la recherche du mouton noir. Et que ça vaut la peine de participer. Eh bien, la météo maintenant, c'est notre semaine, comme vous le savez peut-être. Des centres déguisés. Ben oui, maudit qu'on ne vous demande pas. Alors, on rejoint tout de suite le météorologue amateur du jour, le jeune et impétueux Éric Proulx. Éric, bonsoir. Bonsoir. Ah, Éric, c'est magnifique. T'es déguisée en quoi? Elle décède, prête pour l'hiver. Elle décède, prête pour l'hiver. Ben, c'est merveilleux. Comment t'es venue l'idée de te déguiser en elle décède, prête pour l'hiver? Oh. Ça te tentait. Ben, ok. Alors, dis-moi la météo, s'il te plaît, Éric, rapidement. Euh, demain, du soleil avec des passages nuageux. Oui. 8 maximum, 0 minimum. Ben, merci beaucoup, Éric, et bon Halloween. Merci beaucoup. Bravo pour ton costume. Surveillez la chronique de la fin du monde dans le cahier Week-end du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Et lisez demain dans le Journal de Montréal, le nouveau cahier Saveurs, Santé et Style.